la famille j'espère que vous allez bienvenue sur ma chaîne youtube avant la vidéo n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette des notifications mettre un petit j'aime de soutien à la famille bon été à tous moi évidemment je continuerai à publier des vidéos comme si à mon rythme habituel donc pour ceux qui partent pas bonnes vacances à vous pour ceux qui ne partent pas on sera là pour vous faire des vidéos la famille et puis voilà je vous fais des bisous bonne vidéo c'est parti je vous rappelle la famille que pour cette vidéo car vertical que vous commencez à connaître sont mes partenaires alors car vertical à l'aide de votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de châssis vous pouvez retrouver s'il existe un historique sur votre voiture ou sur votre moto parce que maintenant pour nos amis motards ils ont décidé de regrouper tous les fichiers d'assurance concessionnaires etc pour pouvoir vous faire le même service que pour l'automobile en tout cas je vous ai mis une réduction dans la description je remercie elle est d'origine on a une voiture d'origine la famille ce qui est très rare et ce modèle ci est facile il y a combien de temps sur la chaîne il y a quatre ans presque cinq ans donc ça va merci à toi d'être venu tu viens d'où frérot je viens de mulhouse à côté de mulhouse donc en alsace ok c'est j'avais promis je lui ferai une dédicace c'est camomille qui est venu me démarcher comme d'habitude thomas qui est venu me démarcher sur instagram tu as vu c'est un bon qui m'a répondu en quelques heures il m'a dit je te gale la date je dis tu viens alors elle est vraiment d'origine c'est pas parce que vous voyez tout ça que le moteur est stock le moteur est stock j'ai commencé quelques petites modifs dessus on est encore très loin de la fin du projet en l'air tout cas c'est à 10% du projet final 10% merde mais tu vas faire quoi d'autre frérot elle va partir en covering elle aura le reste du kit maxton qui va arriver également d'accord et le rêve ultime en fait ça serait de pouvoir lui mettre le kit rocket bunny ce qui fait que ça serait la deuxième au monde à la voir donc en termes d'esthétique elle est encore très sage mais avec le jour où elle aura le rocket bunny ça sera vraiment ça fait combien de temps que tu l'as ça fait un an ça fait un an que tu l'as là du coup tu l'as eu full 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 origine ouais c'est ça elle était vraiment voilà comme elle était là noir avec les jantes aux aides déjà monté dessus d'accord on a juste j'ai juste fait covering les phares avant et arrière en full noir et le logo avant et arrière et les petits stickers à droite à gauche et le kit maxton un début de kit maxton donc en fait les lames là des deux côtés d'accord et les quatre canards à l'avant qui ont été montés aussi bon c'est bien c'est un projet qui prend forme doucement c'est bien donc bon moi j'aime bien tout ce diffuseur là il est très sympa avec les phares teintés ça lui donne une putain de dégaine l'aileron d'ailleurs évidemment cousu cousu main qui est incroyable bien sûr c'est phénoménal comme voiture ça à la base d'origine les petites jantes aux aides qui ont été qui étaient déjà montés par l'ancien proprio c'est ça j'ai les jantes d'origine en état parfait qui dorme dans des bâches on lui arrache tranquille mais c'est bien moi je l'avais déjà dit d'ailleurs les propriétaires honda sont vachement méticuleux on essaye ouais mais c'est bien c'est bien ça c'est ton instagram à gauche et à droite c'est toi là à gauche du coup c'est mon instagram perso et à droite c'est l'instagram fait du garage où elle est suivie donc je vais faire des révisions les antiques leur fasse de la pub c'est un petit moment à l'avant aussi à l'arrière ok on a un genre de partenariat comme la chaîne commence doucement à être connue ouais ils m'ont proposé un marché j'affiche leur garage sur ma voiture et ils font des remises en fait à chaque fois que je viens c'est bien donc forcément on crache pas dessus non non bah non évidemment c'est bien mon frérot vous voyez comment tout est taillé et tout c'est dingue quand même de voir ça c'est vraiment joli ouais c'est propre là les petits comme ça franchement c'est bien ce pare-brise là infinissable il est incroyable frère et puis après ça c'est les canards que tu as mis ça c'est du maxton aussi les deux là ici franchement elle a une gueule de dingue au niveau de donc mécaniquement elle est tout à fait stock tu peux mourir le moteur franchement entièrement d'origine la seule chose que j'aime dessus c'est vrai que je suis pas fan du bruit en fait de base oui c'est un intermédiaire pour un petit peu changer le bruit un intermédiaire qu'est ce que c'est la marque tigui wa tigui wa ok c'est vraiment pareil c'est médecin entièrement d'origine montant françois c'est cool tu as eu quoi avant ça tu avais quoi comme voiture avant ça je faisais partie du monde des golfs d'accord alors première voiture c'était une golf 4 tdi version gti oui ensuite j'avais une golf 5 gti oui pas mal de soucis après oui il faut que je change totalement d'horizon d'accord je suis tombé sur celle là en fait sur une annonce sur le bon coin et tu t'es dit let's go je suis allé la voir et dès que je l'ai vu j'ai dit par contre celle là faut que je reparte avec ok donc ça s'est fait naturellement vraiment ouais vraiment kiffer ok c'est ça c'est ça c'est ça bah c'est clinique là dedans ça développe combien de chevaux du coup 310 chevaux d'origine 310 chevaux d'origine et c'est bien la première génération qui a deux litres vtech turbo oui donc malheureusement l'érupteur à 9500 c'est fini mais c'est les premiers turbo c'est les premiers c'est la première génération turbo c'est une très bonne voiture faut se rappeler que moi force de voir des honda à la base sur ma chaîne c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'acheter acheter la mienne la fk8 avec cabine j'avais très bonne voiture voilà mais j'ai bien aimé franchement j'ai pas été déçu par honda après c'est vrai que en france honda c'est un peu une niche c'est à dire que bah pas tout le monde kiffe pas tout le monde connaît etc on va dire surtout ce modèle là surtout évidemment ce modèle là parce que exactement il n'y a pas de demi-mesure exactement il n'y a pas de demi-mesure avec cette voiture exactement au niveau tarif on a à quoi là dessus frérot donc moi un an il ya un an comme dit je l'ai payé avec les quatre jantes auxettes les quatre jantes neuves montées en pneu et origine je l'ai eu à 32000 euros 32000 euros d'accord fait en main l'assurance tu te fais défoncer je suis à 1600 euros à l'année c'est quoi par mois c'est en tout risque tout risque optimal c'est vraiment le plus le plus du plus d'accord ça me fait pas du 130 140 par mois à peu près c'est quand même pas mal c'est pas mal mais bon après ça vaut ça vaut le coup mais vous avoir une bonne assurance comme ça tu peux les faire chier au moindre truc c'est très bien ouais non mais c'est très bien sur le prix de l'argus il me la rembourse au prix de l'argus plus 30 % ok très bien je te laisse refermer ça le lot j'ai montré l'intérieur maintenant on va commencer par l'arrière donc l'arrière c'est propre entre au light is right comme on dit ses enfants le petit réhaussure ouais ça c'est bien l'intérieur ça n'a pas trop ça n'a pas trop changé comparé même aux nouvelles en frérot à haut niveau de haut niveau de l'arrière c'est toujours à peu près oui c'est toujours à peu près la même chose ils se prennent pas la tête le coffre s'il te plaît moi je demande rarement mais ça serait intéressant de voir le coffre les micro fibres de passionné exactement le petit extincteur est passionné uniquement la route toujours on sait jamais frérot oui je sais que ça fabrique des tourneuses à la base non mais très bien petit coffre très sympa pour aller en vacances maintenant je vais filmer l'avant la mif parce qu'il commence à avoir un peu de vent donc on va pas s'éterniser très bien bah franchement tout est à sa place et tout est bien c'est une quelle année loulou 2016 2016 tu vois 6750 il faut le rappeler sur toutes numérotées c'est ça exactement est-ce que là aujourd'hui tu devais répartir sur autre chose qu'on a ou non pour l'instant non tu es devenu pro honda je dirais pas pro honda mais vraiment l'univers en tout cas japonaise je suis vraiment tombé dedans et on aime ou on déteste franchement une force qui dans le grand à l'époque ça rappelle oui évidemment mais je resterai je pense sur du japonais je resterai sur le japonais qu'est ce que tu aimerais à la prochaine au cas où on réfléchit maintenant le goal ultime vraiment ça serait une scala nr 34 oui non mais là tu vas dans un dans un goal ouais mais c'est bien tu as raison mais si tu prends une r34 ça va pas justement te faire en vrai il t'aura plus de confort t'auras plus d'obtences et ça 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 sera net ouais c'est ce que tu recherches ça serait le but c'est bien c'est bien ça souche à combien ça maintenant ça dépend ça serait vraiment la gtr oui 150 mille euros c'est énorme énorme et il y en a une sur le bon point c'est là jeter nismo spec 1 ouais ça c'est vraiment magnifique ouais 400 mille bas ah non ouais bon donc ça voilà ça c'est le rêve inaccessible mais pourquoi pas une fois ouais bon après bien sûr on va faire un petit tour pour bien sûr on va y aller qui tour qui fait plaisir oh putain les bacs et ils sont c'est vrai qu'on est vachement bien dans ces bacs et c'est vrai que je l'avais oublié j'avais zappé mais on est vraiment bien dans ces bacs et donc regarder l'écran est dingue enfin le tableau de bord est fou faut aimer quoi c'est ça moi j'aime bien exactement et c'est vrai qu'ils ont toutes ces putains de d'allonges comme ça de capot descendant enfin c'est ouf on va aller tout droit donc tu en es content enfin qu'est ce que qu'est ce que tu lui reprocherait à la voiture qui te fait chier bas comme dit d'origine la seule chose qui vraiment me pose des problèmes c'était le bruit c'était vraiment le bruit je trouvais ça vraiment pas esthétique du tout mais sinon à part ça non franchement depuis un an que je l'ai j'ai eu aucun souci le bruit j'ai vachement solide ouais le coût d'entretien vraiment est vraiment correct c'est connu le coût d'entretien des mondages et sur l'autoroute là tu as fait combien de temps de route on a fait cinq heures et demi pour venir cinq heures et demi pour moi et pas de fatigue rien l'autoroute c'est nickel les paquets sont en temps qu'on va péter le dos non si on met pas le mode air comme dit elle est vraiment confortable par contre une fois qu'on met le mode air le moindre au petit de dan le moindre au petit caillou sur la route on le sent que ça revient à août pour faire de la route c'est inconfortable mais après pour s'amuser vraiment c'est oui parce qu'il ya un putain de châssis génial vers chez toi tu as des belles petites routes ou non pas spécialement non pas spécialement malheureusement à droite oui c'est vrai que tu connais pas le chemin désolé à droite on revoit en première sortie s'il te plaît donc il n'y a pas de clapet on est d'accord non d'accord que l'appel silencieux à l'origine donc tu as juste à l'inter c'est juste moi c'est ça d'accord juste ça et le son pour l'instant ça te va ou c'est ouais comme j'ai ma fille en fait c'est mon délit en fait la voiture c'est oui tu peux même aller là merde elle diablo ouais ouais c'est mon délit en fait donc j'ai ma fille et j'ai ma fille d'accord donc c'est vrai que une ferme de bruit c'est juste qu'il faut ouais tu apprends il faut pas non plus que la petite l'entraide sous les heures le jour où vraiment je partirai à la limite sur une complète ce sera avec la paix obligatoire bien sûr si la petite salue c'est sûr quoi c'est ça on va la première sortie à droite et puis je vais t'emmener sur une petite route que tu pourras te faire plaisir mais en tout cas c'est vrai que le son il est le son est mesuré déjà et de deux qu'est ce qu'il faut au milieu de la route et de deux j'ai fait dire une vraie connerie mais un chavre et de deux le son le son est mesuré les paquets sont extrêmement confortable et c'est une voiture je me rappelle ce que m'avait dit frangin qui était passé avec c'est une voiture d'ingénieur exactement à détailler vraiment chaque détail est fait pour qu'elle accroche sur la route et ça marche pas c'est vraiment là nous allons aller gauche à gauche et après à droite mais vous en faites pas on arrive à une belle un bel endroit pour la voiture vous allez kiffer et donc oui c'est une voiture là tu t'es mis en mode air ça libère aussi un peu plus l'échappement j'ai l'impression oui à droite la voiture que tu as le plus détesté de tout ce que tu as vu c'est quoi la golf 5g qui est que des emmerdes tu as eu avec moi j'ai changé trois fois le moteur dessus mais non en termes de fiabilité vraiment 0 d'accord j'ai même une fois en la démarrant ouais c'est le carter qui a explosé de l'intérieur à ce tiré c'est vrai on t'avait mis la poisse quoi ouais c'est pour ça que je change totalement mais tu te lasses pas de ta voiture en tout cas tu es ravi ou pas encore comme il ya toutes les idées tous les projets que j'ai pour le futur c'est que le début le retour que tu vas avoir sur les réseaux sociaux c'est quoi de gens qui ne sont pas honda après généralement on compare encore à des tondeuses qui font plus de bruit qu'ils avancent mais ouais ça s'y attend un petit peu quoi mais enfin d'être au droit là bas c'est un vrai j'espère quand même qu'il n'y a personne qui veut qu'il fait des puristes en fait qui vont vraiment apprécié oui à des gens qui aiment beaucoup honda et puis même de façon c'est des voitures qui marche bien mais là on va aller jusqu'au rempo en bas puis après on va toujours tour et là tu pourras très plaisir tu vas pouvoir allumer un peu c'est bien c'est bon en tout cas moi je suis bien là si on est bien tout est à dispo faut aimer en fait c'est vraiment ça en fait faut vraiment aimer soit t'aimes cette voiture soit tu détestes cette voiture il n'y a pas 36 solutions du moment que toi tu es ravi gros c'est le principal on va aller là basse là tu vas pouvoir te faire un petit plaisir en espérant que ça sont au pire on le retour ça marche très bien oh là là on va se calmer frère il a carrément il a sorti il a sorti les warnings il est là là ah ouais mais t'as d'appui toi tu ferais tard je te laisse te concentrer ça marche vraiment bien ça freine bien et je vois pas pourquoi les gens disent que ça marche parce que vraiment ça marche mais c'est l'avis trop tu m'as dit ça marche super bien je crois que tu fais du circuit non pas du tout ah bon pas de karting non plus d'accord tu conduis comme ça tout le temps non pas tout le temps quand j'ai ma fille vraiment voilà mais ça c'est d'un mais ça c'était même pas une question piège c'était vraiment genre la petite elle n'est pas incluse dans l'équation de la question des moments où ça déconnecte ok c'est quoi il faut pour ce plaisir parce que je sais pas ce qu'elle nous prépare sur un stage 2 là dessus ça sort quoi j'avoue j'en ai vraiment aucune idée d'ailleurs c'est une question con mais tu veux pas faire de prépa moteur pour l'instant on va dire je peux pas garantie ah oui ok c'est pour ça qu'elle est encore très sage en termes de moteur mais tu l'aurais fait ouais je pense qu'elle aurait déjà le stage 1 et kit d'admission complet eventurie à eventurie en carbone c'est magnifique magnifique venturie en carbone intercouleur forge avec toi tu aurais fait le petit truc que c'est une quai ce que tu penses garder longtemps ouais honnêtement le plus longtemps possible après comme dit c'est même pas une histoire de revendre tout ce que ce soit ou de goutte mais lui un petit bout de temps là quand même que ça soit quand même ça marche super bien vous rendez pas compte ça marche vraiment bien c'est que ça accroche le sol à mort la gauche tu disais excuse moi je t'ai coupé loulou on parle à toi on parlait de coffre en bonne grosse prépa je crois moteur dessus quoi donc la garantie sera non j'ai passé une autre question mais oui oui voilà excusez moi donc j'ai t'aimé c'est même pas forcément des cartes de là elle est numérotée il y en a pas beaucoup ça va prendre la cote c'est même pas forcément pour ça que j'aimerais la garder mais oui je sais que les projets que j'ai dessus vont prendre quelques années à droite honnêtement quelques années donc et tant que j'en suis satisfait et tant que je m'en lasse pas je vois pas pourquoi par contre demain tu te l'as tu change quoi ok mais tu restes en japonaise ouais par contre mais pourquoi c'est vrai j'adhère vachement moins c'est soit ce délire là soit au le timer quoi ok d'accord mais une subaru et mitsu et que si tu veux pas à mitsubishi j'avais gardé les langues sur les vos neufs ouais les langues sur les vos neufs j'adore à tout droit tout droit tout cas pas c'est vraiment une niche niche quoi c'est vraiment genre vraiment faut vraiment aimer tu vois ou alors c'est vrai que j'avais aussi dans l'esprit les suprames et les anciens oui non mais là on est encore à quoi que remarque c'est pas très enfin c'est cher on en trouve déjà mais on en trouve déjà 45 500 euros après tout dépend de ce que tu cherches est ce que tu cherches la prépa là dessus moi clairement j'achèterai une ancienne supra ce qui n'est pas prévu je la ferai vraiment réplique exact de fast and furious avec le targa la prépa de débilos là vraiment est ce que rouler une supra d'origine moi personnellement ça ne me chanterait pas moi non plus un truc vraiment de courant méchant avec un 2,6 en tout cas elle marcherait bien ça marche super fort une voiture d'origine relativement abordable oui ça se trouve encore ça je suis bon point il y en a quelques-unes en alsace actuellement il y en a plus d'accord sur le mont coin mais il y en a encore quelques-unes et en fonction des kilométrages qu'on dit elle tourne entre 28 à 32 ou être un certain même qui ont leur dix mille bornes elles sont à 35 mille et c'est entre la moyenne c'est entre 28 et 32 millions et là ça sera à gauche ce qui est ce qui est quand même bien parce que le rapport prix et performance prix performance il est dingue c'est ça il est il est vraiment dingue après encore une fois c'est vraiment faut aimer quoi si t'aimes pas si t'aimes pas ça sert à rien puisque c'est un délire en fait c'est tout un délire dans cette pièce vraiment aimé tout ça moi j'aime bien alors je repartirai peut-être pas sur une honda mais j'aime bien là ça sera la deuxième entrée à droite si t'appel ou pas celle-là juste là mais oui c'est vrai que c'est des voitures si on n'aime pas ça sert à rien même voilà par contre par curiosité pour vraiment non si quelqu'un regarde pour en acheter une par curiosité vraiment tapez vous toutes les vidéos qui puissent exister pour vraiment vous imprégner de la bagnole parce que là dessus faut pas après je pense que ça se revend vite un problème ouais c'est une corde au cou non 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 pas du tout je sais que la mienne ils avaient mis l'annonce moi je l'ai vu deux jours après quand je suis arrivé il y avait trois personnes sur le cou j'ai dû déposer un account direct à oui d'accord ok 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 ouais non ouais donc ouais faut pas faut pas faut pas ok en tout cas merci à toi mon frère merci beaucoup d'être venu j'avais juste une dernière petite demande oui j'ai emmené un stylo spécial est-ce que tu accepterais de me dédicacer le tableau de bord ah non pas tous pas comme ça trop non je t'ai juré que c'est imperméabilisé non 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 je peux dédicacer ton pare-soleil ou le parcelles ouais le pare-soleil oui là le pare-soleil donne moi le stylo je vais dans la boîte je vais je vais le faire faux dans le vide poche ouais non 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 ça non c'est hors de question trop t'es fou c'est trop c'est trop non non c'est trop pas bien dédicacé par le seigneur frérot attend normalement j'ai le rouge dans le j'en ai qu'un là j'ai le rouge un riad il est à bout c'est moi avec ses c'est c'est son équipe c'est moi t'es moi ok tu peux me le tenir s'il te plaît je te fais ça quand même proprement mon oeuf hop j'ai repassé un petit coup quand même voilà frérot et la signature je la retouche qu'elle bah écoute merci à toi merci à toi frappes et de passer si beaucoup la famille merci à c'est quoi qu'un ami du coup oui et camomille comme d'habitude c'est la fin d'infos c'est que tu peux me redonner tes réseaux sociaux s'il te plaît trop c'est juste instagram justement la page instagram c'est ghost tiré du bas fk de l'air ok ça marche qui est sur la vitre ok très bien si vous voulez voir comment ça s'écrit vous revenez au début de la vidéo ça sera écrit merci d'avoir regardé la vidéo la famille n'hésitez pas le petit like petite notification aux cloches et tout ce qui s'ensuit c'est beau après de moi ça lui trop ça lui merci beaucoup c'est ouf en rentrant regarder je la recroise elle est belle quand même à la frangin il sait pas que c'est moi tu vois mais elle est vraiment belle voilà la famille j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt ciao